Bonjour, alors, trois kiffs exceptionnels dans le théâtre de l'œuvre, pas tout à fait vendredi, mais c'est pas grave, parce que j'ai saisi l'occasion d'avoir avec moi l'immense Bernard Werber, auquel j'ai demandé de venir nous donner ses kiffs pour qu'on en sache un petit peu plus sur lui, parce qu'on lit ses livres, on rentre dans ses univers et un peu dans sa tête, mais qu'a-t-il dans le cœur Bernard ? Tu nous fais tes trois kiffs du vendredi ? Alors d'abord, justement, ce que j'ai dans le cœur, c'est un petit bouchon qui fait que normalement, je dois avoir des problèmes. Alors mon premier kiff est de ne pas avoir de problème au cœur et d'être vivant, parce que la première chose que je fais le matin quand j'ouvre les yeux, c'est que je me dis chouette, encore une journée dans laquelle je vais pouvoir faire des choses, et mon souci, c'est pourvu que je rentablisse ces 24 heures pour faire des trucs intéressants. Donc mon premier kiff est d'être vivant et sur une planète Terre, aujourd'hui. Mon deuxième kiff est de faire le métier qui est ma passion, qui est de raconter des histoires, de inventer des personnages, de les faire vivre, et que les gens me payent pour continuer à faire ça, j'en reviens pas, je serais prêt moi-même à payer pour continuer à écrire des histoires tellement ça m'amuse. Donc on me paye pour faire la chose qui me plaît le plus, c'est un miracle quotidien. Ça s'appelle une passion, chance. Et le troisième ? Trois, c'est ma famille, ma compagne qui me soutient, qui m'aide, mes enfants, qui sont en forme comme une équipe, et on a tous envie de trouver une harmonie, un bonheur, et on le cherche ensemble. Donc il y a une zone de recherche artistique, il y a une zone de recherche intérieure, et il y a une zone de recherche en équipe avec toute la famille. Et dernière question, est-ce que tu as un chat ? Alors j'avais un chat, et après avoir écrit « Demain les chats », je l'ai mis en liberté, parce qu'il me semblait, en écrivant le bouquin, qu'un chat en appartement, au bout d'un moment, il tourne en rond, et qu'il a envie de courir dans la forêt, et de monter dans les arbres. Donc il y a une amie qui avait un grand terrain, et d'autres chats, et je lui ai proposé d'avoir ce chat. Alors je vous recommande « Demain les chats », parce que là, c'est le nouvel univers de Bernard. Vous connaissez la musique, maintenant à vous de kiffer, de nous raconter votre semaine, qu'est-ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous a fait du bien, c'est ça qui nous relie les uns aux autres. Merci, je vous embrasse, à vendredi prochain. Merci Florence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501